Le projet de la Maison Louis-Polyte-Lafontaine, c'est un projet de restauration majeure d'un bâtiment qui était cité historiquement, qui permet de vivre une époque révolue de la ville de Montréal. La Maison Lafontaine, c'est une maison qui a vu beaucoup de choses à Montréal. Premièrement, c'est une des rares villas qui permet d'illustrer qu'est-ce qu'était Montréal à cette époque-là. Et aussi, elle a été la maison du premier ministre francophone Louis-Polyte-Lafontaine. Le développeur Breviac a acheté l'îlot Overdale, sur lequel il y a la Maison Lafontaine. Et dès le départ, Ken Lee a attaché beaucoup d'importance à la restauration de la Maison Lafontaine. Quand j'ai construit l'îlot, j'ai dit à mon équipe de s'assurer que nous préservons cette belle maison et notre patrimoine. Nous voulions vraiment préserver ça. On était conscients de l'importance que la Maison représentait pour l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. On a décidé de s'engager à restaurer la maison qui était en train de tomber en ruine. On devait concevoir un projet avec des maisons de ville, deux tours de 400 logements chacune. Et on devait penser à l'intégration du projet. Et la Maison Lafontaine a été une inspiration. Au sud, on a des maisons de ville, donc à l'échelle de la Maison Lafontaine pour respecter son échelle. À côté de la maison, on a préservé un grand espace paysager avec un verger, pour se rappeler du verger qui était sur le site à l'époque. Et les deux grandes tours utilisent des matériaux de maçonnerie contemporaine dans les mêmes teintes que la pierre de la Maison Lafontaine. Le premier défi, ça a été toute l'analyse historique du projet. Par la suite, il faut déterminer à quel moment de la vie de la maison on va la restaurer. Ce qui nous apparaissait le plus important d'exprimer, c'était ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire une villa, la villa dans laquelle Louis-Polyte Lafontaine a habité, et la villa qui a été attaquée lors des émeubles. Le deuxième défi, c'est comment était cette maison-là à ce moment-là. On n'a pas de plan, on a un petit croquis. On a des images de plusieurs maisons néoclassiques du même moment. Donc, à partir de ce moment-là, on reconstruit ce que devait être la maison pour pouvoir la refaire le plus conformément possible à ses origines. Comment intégrer des éléments qui vont permettre de préserver la maison sans entacher ce qu'elle avait comme esthétique à l'époque? L'intégration de toutes petites gouttières en zinc dans les balcons, les détails d'ébénisterie, le grand escalier, le balcon, le choix de la fenestration. On avait prévu restaurer les pierres sur place, sans démanteler la maison. Finalement, c'était trop endommagé. On a démantelé toutes les pierres, numéroté toutes les pierres, et remonté tout ça conformément à l'existant. Il a fallu aussi sensibiliser l'entrepreneur, tous ces gens-là, à l'importance de la maison. À quel point il fallait lui faire attention. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était complexe de conserver le mur de moellon. L'entrepreneur disait « Pourquoi? » On ne voit pas le mur de moellon, il est dans le sol. Mais non, on expliquait, c'est important, ça fait partie du patrimoine, de l'histoire de la maison, puis on le voit dans l'étage inférieur à l'intérieur. Le rôle de l'architecte, c'est un rôle de leadership. Il doit amener les gens à travailler dans le sens du projet, à aimer le projet, à vouloir bien faire. Il y a un aspect humain qui est extrêmement important. On doit transmettre notre passion à tous ces gens-là. On doit connaître un peu tous les aspects, la structure, la mécanique, l'électricité du bâtiment, sans être un spécialiste. Et on doit avoir beaucoup de respect pour les compétences de chacun. Il y a beaucoup de psychologie dans le rôle de l'architecte, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'aspects artistiques. Et dans le fond, moi, c'est ce que je trouve super intéressant dans notre rôle, c'est de pouvoir toucher à tous ces domaines-là. À chaque fois qu'on fait un nouveau projet dans un domaine différent, on réapprend un domaine. L'architecte pense l'ensemble du projet, puis il travaille avec son client pour arriver à un meilleur résultat et l'assister dans tous les défis. Nos architectes ont joué un rôle très important avec la ville, avec toutes les parties prenantes, avec Écterge, Montréal, etc., pour s'assurer qu'il y a une très bonne coordination, il y a un alignement d'intérêts entre nous et nos parties prenantes. Grâce à ce projet-là, qui a duré vraiment plusieurs années, on a développé un bon esprit de collaboration et par la suite, on a fait plusieurs projets ensemble. Brevia est très heureux de continuer la partnership avec MSDL, avec un autre projet qui s'appelle GangSong. Et c'est notre honneur d'être en partenariat avec une firme comme MSDL. Ce qui me rend le plus fière de ce projet-là, c'est tout le souci du détail dans la reconstitution du bâtiment patrimonial, tout en le concevant de telle sorte qu'il va être pérenne, qu'il va durer, qu'il va rester en bon état. C'est ce qui en fait, je crois, un projet distinct et singulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada